Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un substrat, je vais vous parler du substrat les chouzapons, les chouzapons, je sais pas s'il y a une prononciation officielle, je pense qu'on dit un peu comme on veut. Alors je reçois pas mal de questions au sujet de ce substrat parce que c'est vrai que sur Youtube en ce moment on est assez nombreux et nombreuses à l'utiliser et que c'est pas forcément expliquer de façon explicite ce que c'est et à quoi ça sert, ses avantages, ses inconvénients, etc. Puisque tout le monde est un petit peu dans une phase d'expérimentation si on veut. Alors moi c'est un substrat que j'ai découvert en achetant des marantas à des polonaises. En fait j'en avais jamais entendu parler avant et il y avait encore assez peu de vidéos qui en parlaient ou alors peut-être que j'y faisais simplement pas attention et que je m'y intéressais pas. Mais quand j'ai acheté des marantas à des polonaises, elles m'ont quasiment toutes dit d'utiliser le pont. Et moi je savais pas ce que c'était. Donc j'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était un mélange de petites pierres mais je savais pas quoi exactement. Et au départ bon j'étais pas spécialement pour l'idée d'en acheter vu que je savais pas ce que c'était. Et je les passais simplement en substrat classique comme j'ai l'habitude de le faire. Jusqu'au jour où j'ai acheté la maranta black et que là j'avais vraiment peur que la transition se passe mal parce que c'était une plante que j'avais payée cher et qui était la plante de mes rêves en fait. Donc je voulais pas la faire crever sous vraiment aucun prétexte. Donc en Belgique j'avais acheté avec Isabelle chez Sous la Canopée du pont en vrac. Mais comme je l'avais acheté en vrac, j'avais pas forcément la composition. Je savais pas forcément non plus comment l'utiliser. Donc je me suis adaptée à ce que m'avait dit la vendeuse. Et voilà j'étais pas allée vraiment plus loin que ça. Et quand je l'ai utilisé dans les dernières vidéos j'ai eu beaucoup de questions de personnes qui me disaient mais qu'est-ce que c'est le pont ? De quoi tu parles quand tu dis le pont ? Donc je me suis dit que ce serait bien de vous faire une vidéo sur le sujet étant donné que sur le YouTube lente français c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé en tout cas pas dans les détails. En anglais on retrouve des vidéos qui expliquent ce que c'est que le lait de chouz à pont. J'avoue que je les ai pas regardés. Mais voilà donc j'ai décidé de vous expliquer si ça vous intéresse, si jamais vous l'utilisez mais que vous en savez pas plus que ça dessus comme c'était mon cas avant ou si jamais vous comptez l'utiliser et que vous vous demandez à quoi ça sert, pour quelle plante, comment l'utiliser etc. ou de quoi c'est composé, et bien vous êtes au bon endroit. Donc je vous disais que j'avais acheté chez Sous la Canopée le premier pont que j'ai eu chez moi et comme j'en avais acheté assez peu, mais vraiment pas cher à ce moment-là, et d'ailleurs c'est pas cher du tout, j'en ai racheté un sachet. J'ai acheté un sachet de 12 litres, je me rendais pas compte de la taille que ça ferait, je pense que là clairement j'en ai pour toute ma vie. Donc voilà le sachet que j'ai acheté, et en plus c'est très lourd, le livreur était trop sympa, il me l'a monté, j'habite au 4ème donc bon j'ai pas d'ascenseur. Ça c'est le format de 12 litres que de souvenir j'ai payé à peu près une vingtaine d'euros, donc c'est vraiment vraiment pas cher comme substrat, très rentable à ce niveau-là, et en plus je vais vous expliquer mais ça ne se dégrade pas avec le temps, donc on peut le conserver à l'infini. Donc entrons dans le vif du sujet, le lait de chouzapombe c'est quoi ? C'est un substrat, c'est un substrat donc un support de culture pour les plantes et les boutures, et c'est un substrat qui est minéral. Donc un substrat minéral ça veut dire qu'il est composé uniquement de roches, un substrat organique c'est qui vient des végétaux. En substrat minéral par exemple on a tout ce qui est bid'argile, perlite, vermiculite, zéolite, pumice, donc c'est la pierre ponce, la poudre zolane, etc. Les substrats organiques par contre c'est tout ce qui vient des végétaux, donc le zéro, le humus, le compost, les écorces de coco, les écorces de pin, la fibre de coco, la sphène, la tourbe, etc. Donc on peut mélanger du minéral et de l'organique, mais là dans ce substrat, donc le pont, c'est uniquement du minéral, donc ça vient uniquement des roches. C'est un substrat qui s'utilise en hydroponie passive, alors je vais pas partir dans des longues explications parce que déjà je sais pas grand chose sur le sujet, mais en gros hydroponie passive ça veut dire qu'il n'y a pas de pompe qui va permettre de faire circuler l'eau, que c'est par capillarité via le substrat que l'eau va être apportée à la plante. Alors moi la question que je me suis posée c'est, ok c'est quoi toutes ces petites pierres de différentes couleurs, pourquoi il y en a qui sont bleues, pourquoi il y en a qui sont marrons, pourquoi il y en a qui sont beiges, qu'est-ce que c'est en fait, parce qu'on sait pas forcément ce que c'est, mais c'est pas forcément des minéraux qu'on a l'habitude d'utiliser. La perlite et la vermiculite c'est des choses qu'on voit beaucoup et qu'on utilise beaucoup, mais ceux-là c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc j'ai fait des recherches et j'ai regardé sur le sachet aussi du coup, donc c'est un substrat qui est composé de zéolite, qui est composé de pierre ponce, donc de pumice, qui est composé de pierre de lave, je pense que la pierre de lave c'est la poudzolane, et qui est composé d'engrais qu'ils estiment pouvoir être viable pendant 6 à 8 mois. Alors sur le paquet c'est pas écrit en NPK classique comme on a l'habitude de voir avec 3 chiffres, c'est écrit, français, français, 350 mg par litre d'azote, donc le N, 250 mg par litre de phosphate, donc le P, et 325 mg par litre de potassium, donc le cas. Mais après je m'y connais pas assez en engrais pour savoir à quoi ça correspond exactement. Mais en tout cas, ils ont mis de l'engrais dedans, c'est comme quand on achète un terreau de rempotage, il y a déjà de l'engrais pour une petite période de temps, petite, quand même assez importante, comme dans un terreau classique. Donc si vous avez jamais entendu parler de zéolite, de pumice et de pierre de lave, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, leurs avantages et leurs inconvénients. Alors on a d'abord la zéolite, qui est la petite pierre blanche. Je vais vous dire les couleurs, comme ça si jamais vous en avez sous la main, vous pouvez essayer d'identifier les différents composants. Donc la zéolite, c'est une roche volcanique. En fait elle est poreuse et elle permet de décontaminer l'eau, elle va absorber les contaminants et aussi les bactéries. On l'utilise pas mal en médecine par exemple pour créer des médicaments, et on l'utilise même en cosmétique, en fait ça va absorber les toxines. C'est un minéral qui a l'avantage d'absorber en fait les minéraux qui vont nourrir la plante, et va les redistribuer. En fait ça va prendre l'excédent d'engrais, ça va le garder et ça va le redistribuer pour que la plante n'en ait jamais trop. Vous savez quand on met trop d'engrais dans un terreau normal et que les racines crament. Bah voilà, normalement ça devrait pas arriver avec ça. Du coup la zéolite va se transformer en réservoir d'eau, parce que c'est très poreux, et en réservoir de fertilisant. Ça a un taux de rétention d'eau d'environ 50% et c'est stable dans le temps, c'est-à-dire que ça ne se dégrade pas du tout, on peut l'utiliser à l'infini. Contrairement à la perlite et la vermiculite qui vont se désagréger dans le temps, et qui au final vont compacter le substrat. Là c'est pas du tout le cas avec ce qui est dans le pont. Ensuite la pierre ponce, qui est aussi appelée la fumis, c'est la jaunâtre. Donc c'est aussi une roche volcanique, qui a une grande perméabilité à l'air. Donc ça veut dire que ça va permettre à la plante de pouvoir avoir de l'oxygène aussi. Ça va pas étouffer la plante dans l'eau. Donc c'est très bien pour le drainage et pour l'aération du substrat. C'est souvent utilisé dans les aquariums, tout comme la zéolite d'ailleurs, et ça permet un bon système de filtration. Donc on estime que ça a une durée de vie d'à peu près 10 ans. C'est pas mal si on arrive à garder sa plante 10 ans dans le même substrat. Et ça permet aussi de stocker la chaleur, d'ailleurs la zéolite aussi. Ensuite la pierre de lave, c'est celle qui est de couleur marron. C'est aussi une roche volcanique, forcément vous vous en doutez, qui a une faible rétention d'eau. Donc contrairement à la zéolite et à la pumice qui vont vraiment retenir l'eau, un peu comme la perlite le fait, comme une éponge, la poutzolane, donc ça va permettre de garder l'eau mais dans des petites cavités. Donc l'eau elle est directement disponible pour la plante. Elle n'est pas juste redistribuée au fur et à mesure, là elle est complètement disponible. Et tout ça, ça permet en fait au substrat d'avoir à peu près moitié-moitié de pourcentage d'eau et d'oxygène. D'où l'intérêt en fait du substrat. D'ailleurs je crois que le système perlite-vermiculite c'est un peu la même chose. On a, je sais plus lequel, enfin bref, il y en a un des deux qui retient l'eau parce qu'il est très poreux et l'autre qui va permettre d'aérer en fait. Du coup il faut s'imaginer que la pierre de lave va donner de l'eau qui est vraiment disponible tout le temps. Là où la zéolite et la pumice, les racines vont absorber l'eau dedans par capillarité. Et la poutzolane permet aussi de stocker la chaleur. Donc comme je le disais, il y a aussi de l'engrais dans le pont. Je vous ai dit les mg par litre mais je sais pas exactement à quoi ça correspond. D'ailleurs si quelqu'un s'y connaît, vous pouvez le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et cet engrais-là, quand on regarde le schéma qu'ils ont fait sur le site de l'Echuza, c'est un composant qui est jaune. Mais j'avoue que quand je regarde le substrat, je remarque pas où est l'engrais. Je pense que ça doit vraiment être une poudre et que c'est à peine perceptible. Donc en conclusion, le l'Echuza faune, ça a des avantages et quasiment que des avantages. Le principal avantage, c'est que ça va apporter, comme je le disais, de l'eau et de l'oxygène pour la plante dans les bonnes proportions pour un développement optimal des racines et des radicelles. C'est un substrat qui va pas s'agglomérer et se compacter, contrairement à un heroin mix ou à un mélange qu'on fait avec du terreau de rempotage et d'autres substrats qui sont plus drainants. C'est que si on met pas assez de drainage, le substrat peut se compacter et étouffer les racines. Là, c'est pas du tout possible, ça se compacte pas, ça se désagrège pas. Donc il y a aucun souci à ce niveau-là, on sait qu'on va pas faire pourrir les racines. Ensuite, autre avantage, c'est que ça contient de l'engrais, comme un terreau de rempotage classique. Donc au départ, il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter de ça. Après, par contre, une fois que ces 6 à 8 mois sont passés, il faut penser à faire un apport d'engrais minéral liquide à la plante via l'eau qu'on va mettre au fond. Ensuite, autre gros avantage, c'est que ça se conserve très très longtemps et qu'on n'a pas besoin de changer le substrat, de le jeter, de le renouveler, etc. C'est juste qu'il faut penser au fait qu'au bout d'un certain temps, il y a l'engrais à rajouter. Mais à part ça, le substrat en lui-même peut être conservé et réutilisé quasiment indéfiniment. Ensuite, pour quel type de plante on peut utiliser ce substrat ? Alors moi, je l'ai utilisé quasiment que, d'ailleurs que sur des marantas. Je sais que sur les alocasias, il y a Ava qui en parle pas mal et je sais plus qui. Bref, il y a plusieurs personnes qui disent que ça marche très bien avec les alocasias. Mais d'après ce que dit le site de l'échouza-pont, ça marche pour toutes les plantes en fait. Donc il faudrait essayer, qu'on s'amuse tous à tenter pour voir si ça fonctionne vraiment avec toutes les plantes, si c'est vraiment adapté à toutes. Parce que bon, entre une succulente et une alocasia, les besoins ne sont pas les mêmes. Est-ce que ça fonctionne avec une succulente ? Je ne sais pas. Je vous laisse essayer, vous en direz des nouvelles. Voilà, donc maintenant, je vais aller chercher ma maranta black. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la dépoter parce que là, du coup, elle est dans Dupont. Mais j'ai vu que les racines commencent à sortir du pot. Donc l'objectif, ça ne va pas être de la rempoter. Ça va être juste de remettre les racines à l'intérieur pour qu'elle n'aille pas chercher l'eau qui est au fond, mais qu'elle utilise vraiment le système de capillarité pour lequel est fait le léchouza-pont en fait. Donc je vais chercher ça et je vous retrouve du coup en voix off pour vous expliquer ce que je suis en train de faire. Alors l'utilisation Dupont est en soi assez simple. Moi, ce que j'ai rajouté, mais c'est totalement facultatif, c'est un mesureur de niveau d'eau qui se présente comme ça. Vous avez le niveau minimum, optimal et maximum. Donc on estime qu'il faut mettre à peu près un tiers d'eau au fond du pot. Donc là, je n'utilise pas de système particulier. J'utilise simplement un cache-pot dans lequel je mets un fond d'eau et la plante avec le pont est dans un pot troué. Alors bien évidemment, en dépotant la plante, j'en ai mis partout. Mais bon, ce n'est pas très grave, ce n'est pas le pire à nettoyer. Et comme vous pouvez le voir, les racines se sont bien développées. Il n'y en avait vraiment pas autant au départ quand j'ai acheté la plante. Donc l'objectif, c'était simplement de les remettre en contact avec le mélange. Donc j'ai remis du pont au fond du pot. Ensuite, j'ai replacé la plante à l'intérieur. Et j'ai réajusté en remettant le même pont à l'intérieur. J'utilise une cuillère parce que ça colle aux doigts. En fait, c'est un peu agglomérant comme mélange. Et du coup, avec les mains, c'est assez désagréable. La cuillère, ça permet d'éviter de s'en mettre partout et de l'avoir qui colle aux mains. Donc j'ai comblé sur tous les côtés. Vous pouvez voir que cette maranta est en fleurs. Alors c'est la dernière qui est en fleurs chez moi. Les autres ne le sont plus. Les fleurs ont fané. Donc comme quoi, visiblement, ça lui plaît bien d'être à l'intérieur de ce substrat. Une fois que j'ai terminé, j'ai bien secoué pour que les petites pierres se répartissent correctement dans le pot, puis ensuite, je l'ai remise dans le cache-pot qui contient donc un fond d'eau, comme je vous le disais. Et puis, j'ai replacé mon indicateur de niveau d'eau. Ce que j'ai très mal filmé, n'est-ce pas ? Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. J'espère que j'ai été assez claire. Alors je précise que je ne suis pas une pro, c'est-à-dire que tout ça, c'est des informations que j'ai trouvées au fil de mes recherches. Mais après, tout ce qui est chimie et compagnie, je n'y connais rien en soi. Je fais que vous restituer ce que j'ai trouvé comme informations. Je n'ai pas du tout été payée par la marque ni sponsorisée pour parler de cette marque-là. Donc je n'ai pas de code promo ou quoi que ce soit à vous proposer, désolée. Mais je vous mets quand même les liens dans la barre d'informations si jamais vous voulez en acheter directement sur leur site. Après, je sais qu'on en trouve sur Amazon et plein d'autres vendeurs. Donc voilà, c'est à vous de voir où vous voulez l'acheter. N'hésitez pas à me faire des retours si jamais vous utilisez ce substrat sur d'autres plantes que du coup des maranta et des alocasia, parce que ça m'intéresse de savoir si c'est vrai que ça marche avec toutes les plantes. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !